Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo spéciale anniversaire, l'anniversaire de Monsieur Toon. Aujourd'hui, on découvre ce que m'offre pour mon anniversaire. Bienvenue donc dans cette première partie. Alors, le premier truc c'est le coffret des figurines Doctor Who, depuis le premier docteur de 1962 jusqu'au dernier qui est donc Matt Smith. Le coffret est en fait des figurines character bullying, c'est une nouvelle série de figurines, ça ressemble un peu à des Legos. Ouais, on peut dire ça, des Legos. Et voilà, alors, on regarde à l'intérieur, on voit que les détails sont assez bien. Franchement, c'est assez joli. Ça représente assez bien le docteur surtout. On voit certains accessoires qui font « Ah tiens, c'est lui » ou... Bon voilà, il n'y a pas le dernier, Peter Capaldi. Mais le coffret est très joli. Alors, ils en ont fait quelques temps après qu'il y a en fait un coffret avec... des figurines grandeur nature, genre 20 cm. Et voilà. Et il coûte assez cher, parce qu'il coûte quand même 135 euros le coffret. Mais bon, c'est les figurines les plus grandes, donc voilà. Mais si vous êtes fan du Doctor Who comme moi, ce truc-là, c'est vraiment un truc collector. En plus, ils sont sortis ça pour le 50 ans de la série. Alors, à part le Doctor Who, j'ai aussi lu l'intégral DVD de Doctor Who, donc la saison 7, avec Matt Smith, qui est la dernière sortie. Je n'ai pas encore regardé, dans le sens que je n'ai pas vu Doctor Who avant ça. J'ai vu quelques épisodes comme ça en vrac sur la télé, mais je n'ai pas vraiment vu Doctor Who. Donc, je compte vraiment regarder cette série. En plus, j'ai eu le lot de la série, enfin j'ai trouvé le lot de la série, il y en a une seule fois. Donc ça, c'était cool. Donc les 7 saisons, enfin les 6 saisons, parce que j'ai déjà acheté la U, et j'ai sauté sur l'occasion, et voilà, on me l'a offert, donc c'était assez cool, enfin je ne cherchais pas à prendre. Donc il y a la 6 pour 6, la saison 5, donc c'est toujours avec Matt Smith, donc c'est le site, date de, je ne dis pas de bêtises, de 2011. Voilà, et alors, on peut remarquer aussi la beauté des coffrets intérieurs. C'est pas vraiment si joli, avec des illustrations, tout ça. Voilà, ça c'est la saison avec Matt Smith. Alors ça, c'est la série avec David Talent, celui qui joue dans Harry Potter à la Coupe de Feu, joue aussi dernièrement dans l'excellente série anglaise Broadchurch, que je vous conseille vraiment de regarder parce qu'elle est vraiment énorme. Ah oui, on peut remarquer par exemple ici, avec les Daleks. Voilà, donc ça c'est la saison 4. Là c'est la saison 3 qui ne compte que très peu d'épisodes apparemment. Donc, il y a des appareils sous remarqués de Sharon Offburn, du groupe Rock, Backfly. C'est pas n'importe quoi. Il y a Kale Minogue aussi dans l'épisode, aussi j'ai bien lu. Et ici, il y a... Pas marqué. Donc celle-là, c'est la deuxième saison. Donc c'est vraiment la première saison avec David Talent. Voilà, si vous voulez, il y a quelques épisodes. Donc voilà. Je regarderai tout ça pendant les vacances. Sûrement en version originale, parce que voilà, ça passera sûrement mieux. J'irai à coup de l'AVF, mais bon voilà. Et je vous dirai quoi. Quête à même regarder la série classique. J'avais déjà pensé faire une petite vidéo sympathique sur Doctor Room, donc il faut que je réfléchisse. Alors j'ai aussi eu... Deux clés USB. Bon, du parfum. Et des trucs à rénoter. Parce que je suis comme ça. Donc... Oui donc, il y a des sucettes. Si vous voulez, il y en a. Juste pour la fin. Donc voilà. Alors, ceci conclut la première partie de l'anniversaire de Monsieur Toad. Restez connectés. Parce que bientôt, il y aura la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada